Prévenir et sortir du burn-out. Alors je vous le dis tout de suite, si vous sentez qu'en votre vie vous commencez à descendre, n'attendez pas d'avoir pris le mur pour commencer à réagir. Moi je vous le dis très clairement, si vous sentez que votre énergie tombe, si vous sentez que le matin vous n'avez plus envie d'y aller, si vous sentez que dans votre couple vous avez plutôt envie de rester à l'extérieur pour un pot avec vos potes plutôt qu'aller retrouver votre chéri, si vous sentez que le job, eh bien plus vous y allez tard mieux c'est, si vous sentez que vos relations sont plus suffisamment stimulantes et que vous préférez rester à la maison, regarder des films, si vous sentez que voyager c'est plus votre truc, bref, il est l'heure, il est vraiment l'heure d'être attentif à ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux est en train de s'habituer. S'habituer à quoi ? A un constant, à une situation présente qui ne vous convient plus en fait. Il va falloir aujourd'hui réagir, réagir très fortement. Pourquoi ? Parce que vous ne vous rendez pas compte mais vous vous habituez à un sentiment négatif sans même vous rendre compte et du coup vous allez vous endormir sans même réagir et c'est ça le risque. Donc moi je vous invite aujourd'hui, si vous sentez que ça descend ou que peut-être vous êtes déjà dans ce burn-out, il faut absolument redresser le tir. Alors je vais vous donner dans quel ordre il me semble le plus important de réagir. Ça fait 30 ans que j'accompagne des personnes et vous savez il y a des constantes qui reviennent toujours et c'est de ça dont je voudrais vraiment vous parler aujourd'hui. La première chose importante c'est de retrouver votre énergie. Pour ça vous commencez par vous remettre dans le silence, dans le temps présent, d'inspirer et apprendre à méditer. C'est la base de tout, retrouver le silence et retrouver la présence à vous-même. Éventuellement connectez-vous à la nature, ça peut vraiment vous aider en allant marcher. Remettez-vous dans le mouvement en allant faire du sport, retrouvez des sources de stimulation qui sont bonnes pour vous. Alors si vous êtes vraiment profondément parti en bas, allez trouver des gens qui peuvent vous aider dans le sens qui peuvent vous apporter du massage, qui s'occupent de vous, qui vous proposent un environnement. Ça va vous faire remonter. Mais il faut absolument remonter cette énergie, en tout cas suffisamment pour qu'ensuite, dans une phase 2, que vous puissiez partager avec d'autres des activités qui soient stimulantes. Ça peut être le cinéma, peut-être on entend un restaurant, peut-être aller faire du sport ensemble, aller nager, jouer au tennis, quoi que ce soit, sortir. Mais il faut absolument vous re-socialiser grâce à des activités qui sont stimulantes. Et je sais que c'est beaucoup plus confortable de rester chez vous, de rester derrière votre écran, de vous couper du monde, je le sais parce que c'est comme ça que nous sommes câblés. Il faut absolument que vous ré-ouvriez le champ de la relation sociale. Inscrivez-vous à un club de danse, inscrivez-vous à un club de ceci, un club de cela. Mais re-socialisez-vous à travers des activités qui, si possible, engagent le corps ou peut-être le fonctionnement de l'esprit. Mais surtout, ne restez pas collés à des écrans dans un mode passif. Il faut absolument que vous remettiez dans un rôle d'acteur. Et même si pour l'instant, vous ne changez pas de job, même si pour l'instant, vous ne changez pas de famille, de relation, parce que même si elles ne vous conviennent pas, commencez à remettre de la qualité dans l'instant présent. Retrouvez cette énergie intérieure, commencez à vous repasser dans l'action, socialisez-vous avec des personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous donnent envie d'avancer. Et surtout, commencez à reprendre les rênes de votre vie. Et puis la troisième chose que j'invite à faire, c'est à vous inscrire dans un cours de développement personnel. C'est-à-dire de retrouver des personnes comme moi ou comme tant d'autres qui peuvent vous aider à reconnecter à ces vies d'intérieur pour les remplir de choses qui vous animent vraiment. Retrouvez que ce soit à travers votre passé, à travers des nouveaux projets, à travers tout un ensemble de possibilités qu'on a. Vous reconnectez vraiment à cette essence, à ce feu, parce que si votre arbre a du mal à pousser, c'est simplement qu'il est mal, que le terrain autour ne lui convient plus. Donc il y a des choses qu'il va falloir modifier, mais avant de changer le terrain qui est autour, vous allez changer la relation que vous avez avec le terrain qui est autour. Et puis peu à peu, on va le voir, de micro-changements, on va passer par des macro-changements. Les micro-changements, c'est que vous ne changez pas l'environnement, la relation, le lieu de vie, le travail. Vous changez votre relation à l'environnement. Et c'est là où vous avez besoin d'outils, de techniques, de savoir-faire. On a énormément d'outils là-dessus, y compris gratuitement sur Internet. Donc venez nous voir si le cœur vous parle dans ce sens. Et puis investissez du temps, de l'énergie, peut-être même un peu d'argent, pour aller vous plonger dans un séminaire de gens qui avancent dans cette dimension-là. Parce que les changements que vous allez vivre, effectuer dans votre vie sont tellement importants. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps d'attendre. Pourquoi ? Parce que le temps va de plus en plus vite. Il faut absolument capitaliser sur le développement de vos ressources. Alors que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, mais travaillez sur vous-même. Remettez l'accent sur ce qui est important pour vous. Reconstruisez des objectifs qui sont en lien avec les aspirations qui sont les vôtres. Retrouvez l'énergie, le feu, l'action pour pouvoir agir en fonction de ce que vous voulez vraiment. Et puis commencez à reconstruire et à rebâtir des relations avec votre environnement ou avec des environnements nouveaux qui vous inspirent. Voilà un petit peu le plan de vol. Donc encore une fois, prenez soin de vous. La vie va aller de plus en plus vite et vous n'avez pas le temps d'attendre. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Prenez contact avec nous, appelez-nous, connectez-vous avec des vidéos. Prenez contact justement peut-être avec d'autres personnes qui sont dans votre environnement, mais de grâce avancées. Merci à vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501